Bonsoir, je voulais faire cette vidéo pour parler avec vous, parce qu'il y a des choses qui se passent en ce moment, qui sont très intenses. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensées qui s'élèvent, des questionnements, des inquiétudes. Et toute cette inquiétude, justement, doit être bien vue, parce que c'est elle qui, depuis des décennies et des décennies, fait que les choses se passent avec la peur. On agit par peur de ne pas être bien. On agit par peur de ne pas être en sécurité. Et je dirais que toute la situation mondiale aujourd'hui présente cet aspect, cet aspect de crise, où tout va dans l'inconnu, ça nous inquiète. Et pourtant, depuis des décennies, nous avons toujours eu cette impression que nous pouvions organiser la vie de telle manière à ce qu'on ne souffre pas, qu'on puisse avoir assez à manger, de l'argent pour subvenir à nos besoins les plus essentiels. Mais il semblerait que tout ça ne soit pas en accord avec les événements. Les événements changent. Les événements ne sont pas statiques. Tout change. Et ce que nous avons prévu n'est pas toujours là au rendez-vous. Donc, il y a cette souffrance de ne pas avoir tout à son goût. Et notre problème, c'est que toute la propagande qui nous a été faite depuis des décennies, c'est de se dire que voilà, la vie, il faut que tu la réussisses. Il faut que tu te battes pour avoir cette vie sans soucis, cette vie bien rangée, bien carrée, avec tous les besoins essentiels et tout ça. On te les a martelés dans toute ton existence, tes parents, tes grands-parents, la vie, la société, le système qu'on a fait en sorte qu'on rabâche, on propagandise la réussite. Et tout le monde doit réussir, doit se battre pour arriver à avoir le nécessaire pour pouvoir exister. Mais est-ce vraiment le cas ? Est-ce vraiment le cas ? Parce que c'est une sorte de mode de vie que nous avons arrangé, que nous avons mis en place, mais que nous avons mis en place selon l'intérêt personnel. Et toute la vie est basée sur cet intérêt personnel. Parce que quand il y a l'intérêt, il y a juste « moi » qui compte. Et c'est toujours dans cette optique que la réussite nous est propagandisée. « Moi » d'abord, les autres après. Et on croit qu'on fait quelque chose de beau pour soi-même. On jouit du plaisir et des privilèges qu'on a pu amasser. Mais tous ces privilèges, en fait, nous font souffrir parce qu'ils disparaîtront ou ont disparu. Mais éventuellement, ce ne sont que des illusions qu'on se fait parce que rien ne reste. On ne peut rien garder. On ne peut rien croire, à croire que toutes les choses sont pérennes. Mais la vie fait en sorte que tout bouge, tout meurt, tout remet. Et tous les instants sont différents. Et si nous cherchons une sécurité avec les choses qu'on a gagnées, on sera très déçus. Et toute l'activité est justement d'engranger pour avoir de quoi se satisfaire. Et justement, le paradoxe, le paradoxe de l'ego, le paradoxe de la vie où l'égoïsme détruit tout ce qu'on a mis en place comme étant ordonné. Parce que l'ordre, c'est avant tout l'amour, la joie, la paix, de pouvoir vivre ensemble sur, dans cette planète, sur cette planète, avec beaucoup de respect les uns pour les autres, et pouvoir subvenir tous à nos besoins essentiels. C'est possible. Mais vu la façon dont on a individualisé le personnage qui s'appelle moi, lui, ce personnage-là, il a tout fait pour que lui, il ne manque de rien. Ce personnage-là, ce caractère, cette entité qu'on appelle moi, l'ego, lui, il veut que ma famille, mon argent, ma voiture, mon pays, soit OK. Et le côté humain n'est plus accordé à l'humain. L'autre là-bas devient quelque chose pour qui je me méfie. Lui, c'est l'américain, le chinois, l'arabe, le protestant, le catholique. Et je ne vois que l'étiquette. L'étiquette n'est pas la chose. L'étiquette, c'est ce qu'on en fait de la chose. La chose, elle, elle est ce qu'elle est. Et quand on la regarde telle qu'elle est, sans y mettre de l'étiquette, eh bien, elle est quelque chose qui appartient à la vie, à la planète Terre. Et toutes ces choses sont utiles pour que nous puissions collaborer ensemble, pour avoir une vie d'entraide. Mais la façon dont nous avons fait ne va pas dans ce sens. On crée le pauvre, on crée aussi le riche, on crée le misérable, on crée celui qui a tout. Et cela fait qu'il y a la rivalité dans les esprits. C'est pour cela qu'on se méfie, parce qu'on ne veut pas perdre ses privilèges. Donc, en premier lieu, il y a toutes ces pensées de crise qui arrivent, où tout ça est en train d'être dérangé. où les gens qui ont toute la sécurité se retrouvent sans rien. Ils ont perdu leur travail, ils ont perdu leur économie. Il y a des pays qui vont à la faillite. Et tous ces gens se retrouvent sans rien, face à eux-mêmes, avec tout le système qu'ils ont construit en face d'eux, et ce système qui est en train de s'effondrer. Alors, peut-être qu'il est temps de savoir que tout ce système n'est pas prévu par la vie qui se meut d'instant en instant. La vie qui se meut d'instant en instant dérange ce système. La vie qui se meut d'instant en instant, c'est contre la zone de confort que l'on s'est faite. Et nous avons pris l'habitude de combattre, tout le temps combattre, pour pouvoir garder cette zone de confort. Et en la combattant, nous nous isolons chacun pour garder nos privilèges. Et là, je dirais, peut-être, que si nous abandonnons ça, non pas abandonner de pouvoir manger, dormir, se vêtir, non pas ça, mais abandonner l'idée que je veux pour moi, pour mon pays, ma femme, mes enfants, mon confort personnel. Mais de le voir d'une autre manière, un confort commun, un confort communautaire, un confort où tout le monde n'est pas laissé de côté, où on puisse accepter que l'autre aussi est la même chose que nous, que nous sommes tous sur les mêmes pieds d'égalité, et nous sommes tous sur un même bateau, et nous allons tous dans la même direction. Comment faire pour que cet individualisme sorte de son sillon, l'individualisme reclus dans son monde de bisounours, où on se raconte des histoires pour se réconforter ? Comment faire pour que ça, ça disparaisse de notre psyché, et qu'on puisse mettre en place la chose la plus merveilleuse, le partage, l'amitié, la collaboration, et cela sans que l'on puisse mentionner la différence entre nous ? Cela veut dire qu'il faut voir la vie et l'autre en face de soi de manière complètement nouvelle, pour qu'on puisse passer à travers toute cette étape de changement, de crise dans la société, dans la conscience. Il faut que nos pensées s'arrêtent. C'est-à-dire, le plaisir d'avoir crée en soi du désir. Et ce désir veut accéder à un gain. Ce gain devient important pour moi. Et quand je veux accéder à ce gain, je fais tout pour accéder à ce gain. Et je suis prêt à donner du coude pour pouvoir avoir ce que je veux. Et donc, ce gain, justement, que l'on veut, si on réalise que tout ça, c'est éphémère, que tout ça, ça nous donnera un moment de privilège, un moment de plaisir, mais pas la paix. Parce que la paix, elle est justement quand on n'a plus besoin de désirer pour se sentir bien. Parce que quand on a la paix, on se sent bien déjà. La beauté de la vie, c'est d'être en paix avec la nature, avec ce que l'on est, rester en contact les uns avec les autres, avec tout ce qui est nous-mêmes, les arbres, les oiseaux, les fleurs, la terre. Nous venons de ça. Nous sommes issus de cette chose. Cependant, tout ça est conditionné depuis des milliers d'années. L'animal que nous sommes, cette émergence qui vient de la terre, elle est crue, elle a besoin, elle est compulsive, elle va dans le réflexe, pour pouvoir subsister, pour pouvoir continuer à perdurer sur la planète, en tant que race humaine. que nous sommes, cette compulsion, aujourd'hui, on est arrivé à un point tournant de l'humanité, où il s'agit de ne plus agir avec la compulsion, de pouvoir transcender ce corps qui nous mène par le bout du nez, lequel on s'est identifié. Mais, si on s'identifie à ce corps, on n'est pas le corps. Pour autant, le corps a besoin de l'esprit pour exister. Et l'esprit doit prendre les rênes du corps, pour pouvoir le faire traverser l'existence, sans subir l'existence. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes l'informe qui prenons la forme d'un corps et cette informe maîtrise le corps. et lui fait faire ce qui est harmonieux, beau, joyeux, sans que nos histoires, nos mémoires viennent interférer avec l'action qui est faite. Parce que cette action est pure, vide de toute tracasserie. Et c'est seulement dans cette vision de voir la vie avec la beauté, toute la beauté qu'elle apporte, qu'elle apporte, que nous pourrons, en fait, vivre ensemble. quand nos esprits seront libérés de toutes les tracasseries du lendemain. Voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo. Réfléchissons là-dessus. A bientôt. 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 A bientôt.